Moi, je trouve ça assez incroyable qu'en plus de leur travail scolaire, de leur travail personnel, des jeunes de 15, 16, 17 ans aient trouvé cette année, 3 heures tous les mercredis après-midi, plus du travail à la maison, pour préparer cette conférence d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada et les choses qui nous ont aujourd'hui dans le monde. Nous devons être conscient de ce qui se passe dans le monde, et nous devons comprendre que la médiation est importante, et que sans ça, nous ne devons pas être informés. Nous devons être conscient de ce qui se passe dans le monde, et nous devons éloigner des problèmes qui sont en train de se passer. Super cool, 3 jours de dingue, à fond, à débattre sur des sujets actuels, et beaucoup de belles rencontres. C'est parfait pour rencontrer des personnes internationales, avec des personnes de tout le monde. Donc, nous devons être amis avec des personnes qui nous n'aurions jamais rencontrer sans eux. Et nous devons être éloignés par les connaissances publics qui ont développé dans les conférences, et qui ont fait des débats et des speeches, et aussi, ils se sentent plus impliqués dans la vie quotidienne, et des problèmes, surtout. Sous-titrage ST' 501 La thématique de la conférence prend toute son ampleur, puisque ça va permettre à tous les délégués de réfléchir à cet outil que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et, du coup, de découvrir qu'on peut en faire des utilisations excessivement variées. Vraiment une expérience extraordinaire. C'était vraiment stressant pour ce moment, surtout pour l'équipe de traduction. Mais voilà, on va y arriver, et puis c'est bientôt la fin, et puis je pense que pour tout le monde, ce sera vraiment enrichissant. On se plaigne qu'on ne se fait pas entendre. Les politiciens ont dit souvent qu'ils ne nous écoutent pas et tout, donc je pense que c'est un peu pour une fois prendre la parole et dire ce qu'on pense, parce que finalement, c'est nous, le futur, et donc on doit commencer à construire ce nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...